Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Tounodounsuyo Prod, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de quelque chose de très simple, je vais vous dire tout simplement les attractions que j'aime le plus faire à Disneyland Paris et celles que, et bah, je passe à côté mais je me dis non, on va peut-être pas la faire. Donc voilà, je me suis dit que ça serait assez intéressant finalement de vous dire en fait les attractions que j'ai l'habitude de faire en priorité, c'est-à-dire que c'est vraiment mes bests, c'est vraiment les attractions que je dois faire tout le temps en allant à Disneyland Paris, donc c'est clairement mes attractions préférées. Et les attractions, bah, non, ça me tente pas, j'ai jamais eu cette sensation de magie ou de trucs comme ça, c'est-à-dire que je les aime tout simplement pas ou je n'ai pas vraiment d'attirance pour cette attraction, tu vois. Donc écoutez, commençons-nous par le bien ou le mal ? Je ne sais pas, on peut commencer par les attractions que j'aime le plus faire, je pense qu'on peut commencer déjà par quelque chose d'assez joyeux et puis terminer sur une fin minable ! Eh bien, c'est parti ! Première attraction, je dirais, qui est dans le classement des attractions que je préfère le plus faire à Disneyland Paris, tout premièrement, c'est Big Thunder Mountain. Ah bah oui, parce que je pense qu'il y en avait beaucoup qui pensaient que c'était la tour de la terreur. Alors, en tout cas, dans le parc Disneyland, c'est Big Thunder Mountain, parce que j'aime beaucoup faire déjà avec cette attraction-là. Je trouve que cette attraction qui, à plusieurs, est vraiment la meilleure, très clairement. Très souvent, même, j'ai fait attraction à plusieurs et c'est vraiment une superbe expérience à chaque fois, on se tape vraiment tout le temps des bars, c'est super drôle. Enfin bref, et c'est vraiment le fait que c'est aussi l'attraction la plus, on va dire, gigantesque, la plus impressionnante, parce que c'est le meilleur, clairement, train de la mine du monde, moi, je trouve, parce qu'on a vraiment des décors assez époustouflants, on est entouré d'eau seulement, donc on a encore plus cette sensation de vitesse et de, on va dire, de pas de contrôle du train, en fait, c'est ça ? Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est assez inédit, je trouve, comme expérience. Alors oui, à la fois, c'est mon attraction préférée, mais à la fois, ça en devient vite mon attraction que je déteste le plus. Pourquoi ? Parce que la file d'attente, je la trouve abominable, mais juste abominable, parce que les files d'attente où tu fais des zigzags sans cesse, et qu'il fait chaud, et que, non, c'est pas possible. Cette file d'attente, par contre, dans Big Thunder Mountain est insupportable, je vous le dis très clairement, c'est ça qui, moi, me pousse des fois à ne pas la faire, c'est vraiment la file qui est abominable. Le problème, c'est que c'est pas forcément bien adapté pour le temps, parce que quand vous êtes en été, il n'y a pas de clim, et du coup, vous tapez de la chaleur pendant toute la file, et quand on est en hiver, vous avez froid, parce que ça fait complètement un courant d'air. En soi, voilà, ça reste quand même mon attraction préférée, parce que vraiment, le décor est super, l'attraction est rapide, elle est cool, il y a des descentes, il y a des montées, c'est vraiment la montagne russe comme on les aime, et c'est pour ça que je la classe en tout premier lieu. En deuxième attraction que je préfère le plus, je dirais que ça sera la Tour de la Terreur, parce que franchement, on peut pas passer à côté, la Tour de la Terreur, c'est vraiment un classique des parcs Disney, pour moi. La storyline est magnifique, la tour en elle-même est magnifique, et c'est ce qui m'a presque donné, pour la première fois, envie d'être fan, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais découvert cette attraction-là grâce à le journal de Mickey, et c'est comme ça que j'ai commencé, ah pardon, j'ai tapé sur le micro, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à Disney, et vraiment, le parc Disney a vraiment m'y intéressé de très 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 près, et c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'être fan, en fait, c'est cette Tour de la Terreur qui est vraiment magnifique, qui a une histoire, qui a toute une atmosphère assez incroyable, je ne saurais pas vous dire, mais c'est pour ça que, qu'elle disparaisse, ça va être un énorme coup de choc, quand même, pour moi, si ça devrait arriver dans les mois, voire quelques années à venir, ça va faire un énorme coup de choc, parce que franchement, c'est mon attraction préférée, clairement. Troisième position, j'ai beaucoup hésité entre Space Mountain et Rock'n'Or Coaster, malheureusement, je mettrais Space Mountain, même si c'est vrai que je suis un peu hésitant, même encore, dans la décision, parce que Space Mountain, à la fois, c'est vraiment cool comme attraction, mais à la fois, il y a des choses qui ne vont pas, puisque finalement, moi, ce qui me dérange énormément dans Space Mountain, c'est plutôt le circuit qui est beaucoup trop compressé, qui, des fois, est un peu trop brise-nuc, aussi. Par contre, les décors, il n'y a rien à dire, c'est vraiment beau, c'est immersif, et l'architecture de l'attraction, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Moi, qui est fan de Steam Point, d'univers un peu victorien, rétro-futuriste, c'est complètement ce que j'adore, donc vraiment, je ne pouvais pas ne pas me dire que c'est carrément mieux que Rock, même si je sais que Rock, c'est quand même vraiment une attraction, aussi, que j'apprécie énormément, je pense que je la mettrais juste derrière, parce que franchement, il n'y a pas tout ce décor, il n'y a pas tout ce travail qui a été fait, surtout notre version française, elle est bien, mais elle reste encore quand même assez floue au niveau de la storyline, puisque bon, des sound trackers qui vont à la vitesse de la musique, bon, ce n'est pas très clair, tu as l'impression de, je ne sais pas, qu'ils ont pris de la LSD avant de faire le scénario, parce que franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre, même en 2018, la storyline de l'attraction, je ne comprends pas, des sound trackers, c'est encore très flou, et il y a très peu de gens, finalement, qui connaissent la storyline de l'attraction, parce que ce n'est pas assez clair encore. Donc voilà, je pense que Space Mountain, clairement, c'est l'attraction, bah ouais, je suis obligé de la faire, parce qu'à chaque fois que je vais dans le parc principal, il faut que je la fasse, parce que ça me fait un petit coup d'adrénine, et c'est le truc que genre, si je n'avais pas pris mon petit déjeuner, il faut que je fasse un Space Mountain, bon, HHS, c'est bizarre, mais... Alors là, je vais en choisir peut-être un dernier, c'est pas facile, c'est pas facile, parce que, étrangement, tout, oui, mais j'en suis pas extrêmement sûr. J'en suis pas extrêmement sûr, parce que, et bien non, en fait, clairement, mon attraction préférée, ça reste quand même après, Pirates des Caribes et Phantom Manor. Alors, pourquoi je l'aimais aussi loin dans le classement ? Pas parce que je n'aime pas l'attraction, pas du tout, c'est juste qu'en fait, moi, ce qui est vraiment cool, en fait, vraiment, dans tout ce qui est Beater Mountain, Space Mountain, tout le reste, même si ça manque un peu de storyline, bah, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ressent des choses, j'ai vécu pas mal d'expérience, quand je le faisais en groupe, donc c'était vastement, c'était super marrant, en fait, et j'ai eu vraiment des très bons souvenirs avec cette attraction-là, en fait, et c'est pour ça que Phantom Manor, même si ça reste quand même le meilleur Dark Ride, à mon avis, que j'ai pu faire, après, bon, ça commence un peu à vieillir, donc je peux pas dire que c'est le meilleur, parce qu'il y a des très bons Dark Ride, comme Ratatouille, il y en a aussi comme Pierre Descari, qui ont été réimité très dernièrement, enfin, récemment, et qui sont vraiment extrêmement bien, donc vraiment, je peux pas vous mettre un dernier, en dernière position, je peux pas vous mettre de meilleure attraction, parce que, pour moi, ça, à la même position, vous avez Phantom Manor, et Pierre Descari, qui sont vraiment the best of the best Dark Ride, en tant que cas, attraction aquatique pour Pierre Descari, parce que, franchement, c'est beau, c'est incroyablement beau, c'est des attractions que j'adorais, je sais que c'était mes attractions préférées quand j'étais petit, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, et parce que, voilà, on ressent une atmosphère quand on a notre attraction, on se sent complètement dépisé, on a même presque l'impression d'être dans un repas d'attraction, c'est bien travaillé, c'est soigné, enfin, franchement, y'a rien à dire, ça, c'est vraiment des attractions incontournables à faire dans le parc, c'est dommage, parce que, finalement, les attractions comme Phantom Manor et tout le reste, les visiteurs, quand ils viennent, ils se rendent pas compte de tout ce qui a été travaillé derrière, donc, je pense que cette réhabitation, par exemple, qui est actuellement en train de l'être fait à Dissélande Paris, va faire quand même un énorme bien à ce genre d'attraction-là, parce que la souris-là, il n'est pas assez claire pour les visiteurs, donc c'est dommage, parce que les gens, généralement, quand on sort de l'attraction, ce qu'ils disent, c'est que ça fait pas peur, donc c'est qu'ils ont... C'est que déjà, quand vous entendez ça, c'est qu'ils n'ont rien compris au concept même de l'attraction, c'est dommage, ben voilà, en tout cas, moi, je mets ces deux attractions-là en position, parce que c'est the best of the best. Maintenant, on va passer, du coup, aux attractions que je n'aime pas trop, mais vraiment, genre, c'est des attractions que, bah ouais, je vais passer devant et je ne les fais jamais, quasiment, je peux vous dire qu'il y a certaines que je n'ai pas fait depuis près de deux ans, tellement que ça ne m'intéresse plus du tout, en fait. La première, je mettrais vraiment Armageddon. Alors, ouais, je sais que certains aiment Armageddon, moi, je trouve que c'est une attraction qui, à l'époque, était vraiment cool. Maintenant, ça commence un peu à mal vieillir, malheureusement, parce que d'une, je ne supporte pas déjà les pré-chauds qui durent deux plombs, ça, c'est indéniable, parce que je trouve que, ok, les pré-chauds, c'est cool pour faire attendre le visiteur et tout le reste, mais quand on est un visiteur habitué, ou par exemple, quand on est venu déjà, je ne sais pas, une ou deux fois à descendre Paris par an, on ne va pas se dire de refaire Armageddon, forcément, parce que c'est un peu chiant de se taper un pré-chaud déjà qui, pratiquement, à lui tout seul, fait 15-20 minutes, c'est archi long, c'est vraiment beaucoup trop long, et moi, je trouve ça pas trop intéressant quand vous connaissez le truc par cœur, en plus, et puis l'attraction en elle-même est cool, mais voilà, encore une fois, je trouve qu'elle a un peu dépassé à notre époque, maintenant, il y a des attractions qui font le même genre, un peu en mode 4-5D, on va dire, où il y a des effets spéciaux un peu de partout et tout le reste, et c'est beaucoup plus impressionnant, je parle aussi d'une attraction, alors je ne me souviens pas exactement du nom, mais je sais qu'il y avait une attraction que j'avais faite comme ça aussi à Port-Aventura, où vraiment, là, c'était un peu comme Armageddon, c'est-à-dire, on était debout, on regardait une scène comme si on regardait un plateau de cinéma, il se passait plein de choses, des effets spéciaux et tout le reste, et là, waouh, c'était impressionnant, il se passait plein de choses, et j'ai même eu des gros sursauts à un moment donné, et Armageddon, ça me manque un peu de choses parce que finalement, à part les flammes, il ne se passe pas grand-chose, les effets sont un peu trop mécaniques et bon, ça manque un peu d'action, je trouve quand même, donc voilà, je le mettrais en premier en tête de liste d'attractions que je n'aime pas forcément faire. En deuxième, et là, c'est indéniable, moi, je le trouve que c'est Art of Animation, c'est vraiment un attraction qui n'a pas du tout sa place à l'heure actuelle en fait, dans le parc des Walt Disney Studios. Alors, c'était bien à l'époque parce qu'il y avait très peu d'attractions, donc en fait, c'était bien quand tu ne savais pas trop quoi faire dans la journée, que tu voulais juste te poser. Après, maintenant, on va tout se dire très clairement, même quand je passe devant l'attraction, il n'y a plus personne, c'est-à-dire que tout le monde a déjà fait peut-être au moins une fois cette attraction-là et en fait, on se rend compte que ce n'est pas grand-chose, c'est comme si tu regardais un DVD bonus d'un film Disney, quoi, en fait, ce qui est triste, c'est que ce n'est pas vraiment une attraction ultra intéressante en soi parce qu'elle n'apporte pas vraiment grand-chose aux techniques de dessin animé, tout le reste. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus impactant en fait et au final, quand on voit un petit peu le parcours, on se tape finalement 15 minutes de vidéos qui nous retrait juste les diverses émotions des films Disney, on ne nous parle pas beaucoup du côté comment ça a été créé, comment les personnages ont eu des expressions, enfin franchement, c'est dommage que cette attraction-là, elle a vraiment du potentiel et je trouve qu'elle est un peu gâchée. Ce qui rafint finalement la chose, c'est le cours de dessin à la fin de la sortie de l'attraction qui vraiment, je trouve ça, c'est vraiment cool, moi, à l'époque, quand j'étais petit, j'adorais cette attraction-là, enfin, de la faire et de faire le dessin juste à la fin. Par contre, ça m'a un petit peu traumatisé aussi parce que, alors je ne sais pas comment vous le dire mais quand j'étais petit, j'adorais faire Art of Animation mais quand je passais à la phase dessin où on sort de l'attraction avec l'animateur qui te demande de faire un personnage dessiné, j'ai eu des grosses phases, je passais la moitié de ma journée à pleurer parce qu'en fait, je n'arrivais pas à dessiner, j'arrivais très clairement pas à dessiner et du coup, en fait, je faisais littéralement quand vous savez à la dernière partie quand ils disent bon les enfants, alors maintenant, vous allez montrer vos dessins à tout le monde et vous allez faire, vous allez montrer vos dessins dans 3, 2, 1 et tu fais ça et ton dessin est horriblement moche, le truc, tu sais, il est complètement difforme et tout, c'est un film d'horreur ton dessin et moi, je pleurais, en fait, je me disais ouaiiii ! J'étais complètement, mais complètement, mais désespéré parce que je me disais mais c'est moche quand je voyais des trucs, il y avait des dessinateurs de dingue là qui venaient, je ne sais même pas pourquoi, on dirait que c'était presque pour te narguer quoi et ils disaient là ouaiiii ! C'est bon dessin, il est génial, il est super beau, je veux le mettre en galerie d'art et toi, tu te rends avec ton dessin qui ressemble à un truc difforme, c'était, c'est une bonne époque, j'ai eu des bons souvenirs comme des très mauvais souvenirs mais c'est des, ça reste des bons souvenirs quand même. Alors, autre attraction, alors je réfléchis un petit peu, ah oui, voilà, ça y est, Discoveryland Theater, alors, je ne parle pas de Captain Mio ni de Chéry Jérétrécy le public, ça j'adorais énormément, je trouve ça débile en plus de les avoir enlevés parce que franchement, maintenant, ce qu'ils font à la place, c'est inintéressant, ils l'ont remplacé par Discoveryland Theater qui sont donc des successions de bandes annonces de films sauf que les films sont sortis déjà depuis tellement longtemps que ça n'a aucun intérêt, en fait, quoi, très clairement. Donc, je trouve que c'est dommage parce que maintenant, ils ont mis Star Wars, donc ouais, c'est cool, mais d'une, je trouve que c'est un énorme spoil à toute la saga Star Wars. Alors oui, ça te donne envie d'aller voir tous les films mais je trouve qu'il y a de nombreux spoils qui ne sont pas acceptables dans cette attraction-là et puis, bon, c'est bien une fois ou deux mais après, bon, bah voilà, tu l'as vu et tu l'as vu, tu ne le reverras pas parce que ce n'est pas intéressant et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'avec un espace avec autant de potentiel, on pourrait clairement faire une attraction dessus et en fait, je ne sais pas ce qu'ils font, ils mettent des bandes annonces, ils ont mis un moment donné, ils avaient fait trois, enfin, ils passaient quatre ou cinq courts-métrages, c'était sympa mais voilà, tu le fais deux fois aussi, pareil, bon, ça te suffit largement. Captain Neo, quand il est revenu, ça a son succès à la mort de Michael Jackson et après, ça s'est complètement assoupi donc il l'a enlevé et chérie, j'éritre sur le public était une superbe attraction qui exploitait tout le potentiel de la salle sauf que bon, forcément, la 3D était un petit peu plus dépassée et très clairement, limite, quand tu avais un truc qui allait devant toi, tu le voyais en deux fois tellement que le truc était complètement flou et après, si je devais choisir encore une autre attraction que je n'aime pas particulièrement, ça serait Tram Tour, voilà, Tram Tour, c'est l'une attraction je trouve un peu limite abandonnée mais qui est toujours là c'est-à-dire qu'on l'a posée là mais elle est un peu morte quand même elle est en phase de transition parce que c'est l'attraction où tu rentres dedans et t'as pratiquement mais sans mentir t'as pratiquement 7 à 8 minutes où tu vas découvrir les bois de Marne-la-Vallée il n'y a rien à voir tu vois des arbres pendant 7 minutes il n'y a rien et quand tu vois les scènes par exemple du canyon et tout le reste bon, la scène du canyon elle n'a pas elle et ça va mais mon dieu je ne sais pas faites un dépoussiage parce que déjà tu vois l'énorme trace des flammes qui a cramé complètement le décor tu vois qu'il y a de la crasse et tout à cause de l'eau franchement non ça ne fait pas super propre et puis bon la scène du dragon elle marche une fois sur 4000 c'est quand même dommage parce qu'à l'époque c'était vraiment une bonne attraction ce qu'on passait directement dans les coulisses du customing custom du customing je crois non vous voyez le service de vêtements de descendre Paris je ne dirais pas que c'est une mauvaise attraction mais en soi c'est juste qu'avec le temps je pense qu'elle va être vouée à disparaître parce qu'il ne s'arrête pas de la réduire petit à petit c'est comme si limite on te met des coups de couteau alors que tu es déjà en fin de vie alors en dernière aussi je pense à une petite alors on va terminer cette vidéo sur une dernière mais attendez je n'ai pas spécialement de dernière après ça d'attraction qui vraiment me déplaît après ça non je pense que là j'ai fait un tour un petit peu ouais non moi je pense que c'est bon dites moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires moi j'aimerais bien avoir vos avis aussi parce que j'aimerais bien savoir un petit peu vos habitudes quand vous allez sur le parc qu'est-ce que vous aimez absolument faire et qu'est-ce que vous ne voulez vraiment pas faire même si je pense que dans la généralité ça va être à peu près pareil parce que quand on voit un petit peu la fréquentation de tout ce qui est Armageddon tout ce qui est discupérant de fiat bon il n'y a clairement personne en général Armageddon ça va encore mais les autres attactions ça commence un peu à être critique donc voilà dites moi dans les commentaires je serais quand même assez intéressé de voir peut-être que j'aurais des petites surprises dans les commentaires et que en fait vous n'aimez peut-être tout simplement pas Pirates des Caraïbes ou j'en sais rien c'est possible même si c'est quand même waouh mais c'est possible donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette petite vidéo on se retrouve la prochaine fois partagez la vidéo et à la prochaine ciao ciao